Ça vous dit pas d'éventrer une planche de culture comme ça et de voir ce qu'il y a dedans quelques années après ? Allez, on ouvre ! C'est intéressant, non, de voir comme ça une planche de culture ouverte ? Déjà, on voit les racines, que ça descend, ça descend profond, et je suis sûr que... Enfin, ça fait longtemps qu'elle n'a pas... Enfin, longtemps. Ça fait une saison que je ne la cultive plus parce que je sais que je dois la démonter. Et je la démonte à cause de mes premières expériences pour empêcher la déformation. Vous voyez, c'est ça, et ça n'a pas tenu. Bon, d'une main, je n'arrive pas à l'enlever. Mais on peut faire un petit tour, un petit état des lieux. Alors voilà, tiens, par exemple, les piquets. Ils ont quelques années, là, ceux-là. Alors, je crois que je regarde de tête, là, je ne saurais pas dire depuis combien de temps elle est installée. Mais je vais le retrouver avec les vidéos. Et donc, là, on voit l'état des piquets qui servent au maintien de la planche de culture. Donc, on voit qu'ils sont encore... Voilà, qu'ils jouent encore leurs fonctions. En fait, la partie enterrée est moins pourrie que la partie en hauteur parce que la partie enterrée n'a vraiment plus trop de contact avec l'air. Alors, on voit, là, les vestiges du bois que j'ai pu mettre à l'intérieur. Alors, forcément, il n'est pas encore décomposé. Il y a des... Je ne vais pas trop les sortir parce que je ne voudrais pas que la planche, que ça s'effondre. Parce que je veux la réparer sans avoir à remplir à nouveau. Donc, je veux limiter au maximum. Regardez, là, encore des racines. Et ça, ça a dû être une bûche qui a commencé à se décomposer. Ça a pris la forme du plastique de protection. Donc, à l'origine, celle-là, je l'avais remplie avec pas mal de déchets verts, donc des bûches. Alors, voilà, mon bac est plein de déchets verts. Là, je n'ai vraiment pas hésité. Il est vraiment bien rempli. J'avais beaucoup de déchets à recycler. Et j'ai préparé une dernière couche de compost et de terre mélangée. Voilà, j'ai terminé de remplir la jardinière. Et donc, on peut voir que, finalement, contrairement à ce que beaucoup d'intégristes peuvent dire, qu'on n'enterre pas de la matière organique, ce qui est en partie vrai, mais dans ce contexte-là, on voit bien que ça ne réagit pas de la même façon que si c'était vraiment enterré sous le niveau du sol, c'est-à-dire le niveau zéro, pour moi, c'est ça, le niveau zéro. Mais là, en fait, on n'a pas vraiment enterré la matière organique. On l'a enfouie. Pour moi, c'est différent. Et donc, ça se comporte plutôt comme un tas de compost. C'est-à-dire qu'il y a l'air qui circule plutôt bien, finalement, dans ce mélange. On peut faire aussi un petit état des lieux, des planches. Voilà. Ça, c'est la planche de tout en bas. Donc, forcément, c'est celle qui est le plus... a été attaquée par la moisissure. On voit bien que le bas commence à s'abîmer. Et donc, par contre, vous voyez les autres. Donc, ça, c'est la face interne. On voit l'emplacement des tétines du plastique. Et là, on voit bien que tout ça, c'est en parfait état. Alors, un petit bilan beaucoup moins glorieux concernant les vis bricodépôt. Voilà donc les vis du démontage de la planche de couture. Et vous pouvez voir le nombre de vis cassées par rapport au nombre de vis entières. Alors, jusqu'à présent, en fait, je ne m'en inquiétais pas trop parce que j'avais le sentiment que ça se voyait quand une vis cassait. Je vais vous montrer, par exemple, le genre de déformation qui peut se produire, enfin, une déformation visible, quoi, quand une vis casse. Seulement, il arrive aussi qu'on ne voit pas de déformation. Par exemple, si c'est une vis sur le milieu, ou parfois même le bois ne bouge pas. En tout cas, ça ne se voit pas. Et je me demande si finalement, en fait, ça ne joue pas sur l'ensemble, sur la solidité de l'ensemble. Et c'est certainement pour ça que la planche, donc, s'est éventrée au milieu. Bon, déjà, c'est en fait un ensemble de facteurs combinés, comme les vis qui cassent et mon système de renfort au milieu qui, à l'époque, n'était pas satisfaisant. Eh bien, au final, vous avez vu, trois ans après, tout le contenu de cette planche de culture a été digéré. Enfin, essentiellement, tout ce qui était déchets verts. Les bûches, elles, vont mettre encore certainement plusieurs années avant de se décomposer. Et donc, contrairement à ce que peuvent dire les intégristes du potager, le remplissage avec des bûches et des déchets verts n'est pas incompatible avec ce que la permaculture pourrait dire. En fait, à partir du moment où il y a de l'air qui circule dans le bac, et là, c'est quand même le cas, on voit bien qu'en fait, il n'y a pas de pourriture d'installé. Donc, ça réagit comme un tas de compost, et donc, ça va se décomposer sur plusieurs années pour le bois. Et, vous voyez, il a fait deux, trois ans pour les déchets verts. C'est déjà soldé, ça. Allez, je vous dis à bientôt !